Et cap la vidéo du lundi ! La petite vidéo courte concise sur un objet, une histoire, une expertise ou en tout cas comment être un peu plus malin en 5 minutes. L'objet d'aujourd'hui c'était Palace à Nicolas parce qu'on a fait quand même les icônes la semaine passée. C'est plutôt un objet qui pour moi sonne à mon oreille comme une madeleine de Proust, comme quelque chose de sucré et surtout de coloré. On va parler de la barbotine. Non, je vous promets, ce n'est pas un sujet barbant. Vous allez voir, c'est mieux que ça. C'est plein d'humour, c'est plein de décorations et surtout dans une matière qui est un petit peu improbable. Une pièce en céramique. La céramique, c'est quoi ? C'est d'abord de l'argile crue. L'argile peut être une fois cuite ou mélangée avec d'autres sales, devenir de la porcelaine, du biscuit, de la faïence, du grès, de la terre cuite, de la terre cuite plombifère. Et j'en passe. Voilà la catégorie de la céramique. Comment est-ce qu'on se décide de faire du grès, de la porcelaine, du biscuit ? Tout va dépendre de l'utilisation que vous allez faire de votre objet. Bon, Aurore, très bien. Alors, qu'est-ce que la barbotine ? On y arrive. Il faut savoir que la barbotine arrive au 19e, on va dire 1860, jusqu'au 1930. Elle atteint vraiment son âge d'or. Pourquoi ? Parce qu'il faut se réinventer. On en a marre des couleurs un peu mornes, des objets qui ne sont pas drôles. Et surtout, ça manque de vie. L'objet de la barbotine, elle va arriver avec un truc un peu coloré. Vous voyez ? On a envie de croquer dedans. Eh bien, ça permet de travailler le semi-industriel. Ça permet de travailler des couleurs et surtout des sujets qui sont un peu caricaturaux et humoristiques. En Belgique et en France, on va se décider sur des couleurs, des matières et surtout sur l'importance de l'émail. Alors, comme je le disais, la première étape pour faire cette barbotine, c'est d'abord un dessinateur qui va vous dessiner la forme, l'objet. Ensuite, on va créer le moule type, qu'on appelle mère. Le moule de production va être en plâtre et va permettre de créer plein de petites fifis et plein de petits fifis. Entre 50 et 60. Au-delà de ça, en fait, il y a une altération. Et donc, les détails vont être moins bons. Et donc, ça ne sert à rien d'aller faire 150 pièces puisqu'alors, après, avec le plâtre mère, il va y avoir vraiment un problème de détail. On ne verra peut-être plus une fleur, on ne verra peut-être plus la forme. On s'arrêtera donc à 50-60 petits fifis. Oui, ça fait une grande famille, mais quand même. On va appeler cela une production semi-industrielle. On n'est pas à la chaîne puisqu'on sait en faire 50-60, mais on n'est pas sur un côté artisanal où on ne fait qu'une pièce unique. Une fois que le moule mère est fabriqué également, on va y mélanger ensuite des substances. Ces substances, en fonction des faillanciers, vont être plus ou moins la même, mais ils vont y mettre chacun leurs petites touches. On y met donc de l'argile puisque c'est ça la matière première. Ensuite, du caolin ou de l'argile marneux. On y met de l'argile parce que c'est ça la base de la céramique. Et on va soit y ajouter du caolin, souvent le caolin c'est pour donner cette couleur un peu plus blanchâtre, ou de la marne. Dedans, on ajoutera toujours des sables felfadiques ou marneux qui permettent en fait de donner une autre texture à l'argile. Et tout ça, évidemment, chaque faillancier a sa recette et son grammage exprès. Tout ça, on va le mettre dans un grand mélange. On va appeler ça dans le gâchoir qui va mélanger toutes ces substances. On va mettre beaucoup d'eau dans le mélange, dans le gâchoir, et on va le laisser dans la cave quelques mois. Après un long repos dans la cave, on ressort notre mélange. La barbetine est ensuite coulée dans un moule en plâtre. Tous ces 50-60 petits fifis qui attendent là, tous ces petits moules, vont être coulés avec de la barbetine et vont absorber le liquide en excédent de la barbetine. Et donc, on va aller remettre une couche, puis une deuxième couche, puis une troisième couche. À chaque fois, le moule va récupérer l'eau, l'excédent, s'orbe, et va sécher. Et on va y mettre des couches, et des couches, et des couches, pour quand même donner une certaine épaisseur. Une fois qu'on aura mis assez d'épaisseur, le moule, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se détacher. Il y a vraiment une forme de rétraction. L'eau qui était présente dans la barbetine est absorbée. Il ne restera donc que de la matière avec une belle épaisseur. Il faudra quand même, c'est du boulot, tout ça, il faut se rendre compte qu'on rajoute et rajoute à chaque fois de la céramique, la barbetine. Et une fois que le moule lâche, il y a autour de la pièce, en fait, le joint. Ce qui est tout à fait normal. Donc, allez enlever ce joint. On doit lisser, poncer, gratter. On appellera cette étape les barbages. Une fois que les barbages sont terminés, c'est la première étape, une fois que la pièce est sortie des moules, on va avoir la première cuisson de dégourdie. Le dégourdie, c'est quoi ? C'est pour figer la matière et cuire. Puisque la pâte, elle est crue, séchée. La pâte, là, on va se figer et il faudra atteindre les 1050 degrés pour être sûr que la pièce ne bouge plus. Le dégourdie est fait, on a cuit 1050 degrés. On passe à l'étape suivante qui est à la peinture. Et là, le peintre va y mettre des couleurs vives parce que c'est ça finalement les barbetines. C'est une épaisseur dans la pièce et les couleurs vives et surtout un émaillage et on y arrive. Avec la peinture, on va vaporiser de l'émail ou on va tremper la pièce carrément dans l'émail pour donner une espèce de glacure entre deux. Hop, on repasse au four à 960 degrés cette fois pour figer l'émail et la peinture. Si on n'avait pas notre émaille sur les dents, imaginez-vous, vous mangez de la sauce bolognaise, vos dents seraient rouges. Le café, vos dents seraient noires. Et je fais un signe, un grand coucou à un copain Pierre qui, quand il boit du vin, il a toujours les dents rouges. Voilà, petite parenthèse. Bon, l'âge d'or, on y est, 1860. Ça s'arrête à 1930. Qu'est-ce qu'on va faire comme figurines ? Des figurines tout à fait humoristiques, caricaturelles. Certains vont faire des colonnes, d'autres vont faire des cruches. On est, en Belgique et en France, ultra créatifs. C'est vraiment l'âge d'or. Dans l'est de la France, on va parler de Keller et de Guérin. Dans le nord, on va parler de la faïencerie de Drèves. On parla de Fourmentreau, de Martel. Et dans le sud, évidemment, on a Pouet-Laval. Que vous connaissez certainement. Macieux, toute cette famille. Valorus, Sainte-Use. Donc, je pense qu'ici, vous avez toutes les clés en main pour reconnaître la barbetine. Qu'est-ce que ça vaut exactement la barbetine aujourd'hui ? Je vais vous dire, pas grand-chose. Peut-être que les Macieux valent plus parce que c'est signé Macieux. Et attention, je ne vais pas faire tout un laïus ni un cours là-dessus. Mais la famille des Macieux était assez large. Et chaque famille faisait des choses aussi différentes. Renseignez-vous si vous avez envie. C'est très intéressant. Éventuellement, on peut refaire un cours là-dessus. La semaine prochaine, je ne sais pas si j'aurai une vidéo. Je la posterai peut-être un peu plus tard parce que je tourne à Paris. Et ça risque d'être un peu short niveau délai. Mais sinon, je vous souhaite une excellente Saint-Nicolas. J'espère que vous avez été super sage. Que Saint-Nicolas ait passé et vous a déposé des mandarines dans vos souliers. Je m'en vais. J'ai un sapin à faire. J'espère que la vidéo vous a plu. Que maintenant, vous savez ce que c'est qu'une barbetine. N'oubliez pas que la céramique, c'est vaste et qu'il y en a pour tous les goûts, pour toutes les matières et surtout pour toutes les utilisations. Moi, je vous conseille peut-être de prendre plein de pièces dans vos mains, de les retourner, de sentir et d'essayer de connaître l'histoire des faïenceries. Vous allez voir, vous allez être un petit peu surpris. Allez, bonne madeleine de Proust, bonne barbetine et surtout plein de sucreries à tout le monde et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501